Bonjour, aujourd'hui samedi 5 mai, j'étais à la cité de l'espace afin de vivre en direct le lancement de la mission InSight. Cette mission de la NASA à forte contribution française et allemande est en fait un rover qui doit atterrir sur Mars. Avant de vivre le lancement direct, j'ai pu visiter en partie l'exposition permanente de la cité de l'espace où il y a notamment le système solaire et donc Mars. Dans la salle dédiée à la planète rouge, vous pourrez revivre l'atterrissage du rover Curiosity, en savoir plus sur la planète rocheuse et quelles sont les difficultés à se rendre sur Mars. Dans le hall de l'Australia, une exposition temporaire présente SAIS, l'instrument principal d'InSight de fabrication française. La maquette échelle 1 du rover Curiosity a été rejointe par celle de la mission InSight. D'ailleurs, InSight devrait atterrir à un peu plus de 600 km du rover Curiosity. On peut y voir une réplique de l'instrument SAIS, le sismomètre, ainsi que le bras robotique en action qui permettra l'installation sur le sol martiaire des expériences HP Cube allemande et SAIS française. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, place au lancement. C'était la séparation d'InSight du l'étage supérieur Centaure d'Atlas V, puis des deux CubeSat Markoa et Markoubi, qui sont les premiers CubeSat interplanétaires. Les trois satellites sont désormais sur une orbite en direction de Mars. Après le lancement réussi et une petite coupe de champagne pour fêter ça, c'était le retour à la maison pour monter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501